Allez, je vous écoute. Oui, oui, Aurélien a fait un bon match, on s'est fait un peu bouger quand même par cette équipe. Ce à quoi on s'attendait aussi, parce que lorsqu'on joue, comme je dis au joueur, lorsqu'on joue dans les premiers rôles, c'est toujours ainsi. Ce sont des conditions aussi hivernales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes qualités de technique de jeu avec des conditions hivernales, parce que le terrain est difficile, compliqué, c'est gras, et donc c'est moins fluide. Et puis, il faut quand même souligner qu'on poursuit une série d'invisibilités, que notre ambition, effectivement, partout, comme je suppose, Aurélien et beaucoup de clubs, c'est de... Notre ambition, c'est de prendre trois points à chaque match, mais notre objectif, c'est de gratter des points. Et ce soit, notre objectif, c'est de faire un nul, déjà, pour commencer par ça. Et même si on s'est fait, parfois, bien remuer par Aurélien, ce qui me satisfait, c'est que cette capacité aussi de mon équipe, par exemple, jusqu'à maintenant, très souvent, on encaisse des buts. Et exceptionnellement ce soir, c'est une satisfaction, alors pour certains qui diront, c'est une petite satisfaction, mais pour un coach, c'est quand même une satisfaction importante de ne pas avoir encaissé de buts ce soir, dans cette rencontre, alors qu'on a vu, on a eu des bons moments, nous aussi, très intéressants, des occasions, mais Aurélien aussi, c'est un match équilibré à ce point de vue, au niveau du nombre d'occasions que moi j'ai noté sur mon carnet, c'était vraiment assez équilibré. Ce qui m'a plu, c'est la capacité aussi de l'équipe à pouvoir, exceptionnellement, parce que depuis la saison, on n'en encaisse des buts, pouvoir ne pas encaisser de buts et résister, tenir dans nos 18 mètres. Voilà. Je pense que c'est que je n'en ai pas de monétal. Ah, c'est pas que, c'est que j'en suis complètement persuadé. Ce qui est très, très important, c'est être, comme je dis, le statut d'une équipe de haut niveau, avec la victoire à trois points, c'est souvent que je vous l'évoque, c'est d'être capable de faire des séries de victoires. Mais c'est aussi être capable d'être régulier et de savoir gratter des points dans les matchs compliqués, difficiles. Comme je dis, je n'en ai pas d'autre expression, c'est des matchs divers, quoi. Il faut savoir quand même que pour notre équipe, on travaille tous là, Aurélien, comme nous, depuis à peu près 22 semaines de travail, c'est surtout pour une équipe qui a fait un très, très bon début de saison, c'est ce que je leur remets toujours sur le couvert, leur disant, d'accord, c'est très bien ce que vous avez fait, mais comment êtes-vous capable psychologiquement, même dans la douleur, même en étant un peu moins brillant, de continuer à gratter des points alors que vous avez été jusqu'à maintenant très bon. Et ça, c'est important parce que des fois, il y a des relâchements très, très importants. Et quand il n'existe pas, c'est aussi intéressant. Et de ce point de vue-là, ce soir, bien sûr, j'ai vu plein de défauts à corriger. C'est de très loin, c'est de très loin techniquement, c'est pas notre meilleure rencontre. Mais il y a des circonstances aussi pour expliquer cela quand on arrive au 20 novembre, fin novembre, début décembre. Mais comme j'ai déféré ça avant le match, quand tu reviens à ta maison, tu as joué, il y a deux solutions. C'est souvent ça quand, à mon âge, et que tu avais beaucoup d'expérience, où tu es effacé, éteint parce que tu connais tout le monde. Et comme tu connais tout le monde, eh bien, tu n'as pas envie de te dépasser, ou c'est ton adversaire qui prend le dessus parce qu'il te connaisse bien, ou au contraire, c'est toi qui montres à tout le monde que, effectivement, tu es parti, mais tu montes tes forces. Ce soir, il a monté ses forces. Ce qu'il adore, les gens le savent ici, il adore le dribble, il adore le contact physique. Et sa progression, on en parle souvent, doit venir surtout dans sa capacité à bien gérer le jeu de passe et les finitions dans les 30 mm. Voilà, qu'il doit apprendre. Et à son âge, c'est un peu plus long parce qu'il aurait fallu le faire un peu plus jeune. C'est quelqu'un qui est très, les gens le savent ici, très doué avec le ballon et qui aime beaucoup le duel, voilà. Et donc, je suis content qu'il soit venu ici parce que des fois, quand tu reviens à ton club, des fois, tu peux être très, très effacé parce que les autres prennent le dessus. Là, aujourd'hui, il s'est mis en exergue. C'est bon ? Merci. Quand est-ce que vous allez poser des questions positives ? Le monde, il pleut, il y a des gilets jaunes partout, il y a plein de problèmes dans le monde et tout de suite, des regrets. D'abord, je tiens à dire, à féliciter mes joueurs. Moi, j'ai vu une très, très belle équipe d'Orléans. J'ai vu un très bon match de Ligue 2. Je pense que c'est un de nos très bons matchs sur plusieurs saisons et depuis le début de saison parce qu'il y a toujours un rapport de force et il faut évaluer l'équipe par rapport à l'adversaire qui est un vaincu depuis mi-août, qui a une meilleure attaque, qui est venu pour gagner ici. Avant le match, on disait, voilà, hier, vous me parliez de leur qualité de jeu, on parlait de plein de choses. Et nous, on était sur deux défaites, donc l'équipe a vraiment répondu présent. On a été en difficulté pendant une dizaine de minutes à l'entame du match. Il y a eu un vrai rapport de force et à partir du moment où on a réussi à bien gérer notre projet de jeu, qu'on est tous montés ensemble en puissance par rapport à eux, on a inversé la tendance. Et à partir de ce moment-là, il y avait une vraie équipe qui a récupéré le ballon, qui a collectivement joué. Et les Brestois qui ont perdu le fil. On a vu sur le départ qu'ils avaient un vrai collectif avec des vrais déplacements combinés. Et petit à petit, on les a empêchés. Notre volonté, c'était justement de les laisser dans un premier temps faire leur décalage derrière et puis de gagner la bagarre du milieu de terrain. Et ça a été le cas. Notre équipe a été très, très, très entreprenante à ce niveau-là, très, très bonne. Et puis après, il y avait aujourd'hui, je te rejoins maintenant dans ta question, après les côtés positifs. Quand on fait un tel match et qu'on a tant de situations, c'est frustrant de ne pas gagner. C'est vraiment la frustration. Mais il y avait un très grand gardien. On le sait. On sait que c'est un gamin qui monte en puissance depuis deux ans. Il n'est pas gardien d'équipe de France Espoir pour rien. Il l'a montré ce soir. Et donc, voilà, c'est lui qui a sauvé le point de Brest. Puisqu'il a trois ou quatre arrêts en comptant le dernier sur Sissoko. Il y a la barre aussi qui l'a sauvé. Quand on est bon et qu'on est dans une bonne soirée comme il était, on a souvent le petit coup de baraka. Donc, voilà, c'est un très, très bon match. Et malgré tout, la frustration de ne pas avoir mis le petit but qui aurait fait que cette très belle prestation fasse un grand résultat. Défensivement, vous avez été postaud. Est-ce que vous avez aussi un bien mentionné Charbonnier qui est une bonne forme ? Oui, oui, Charbonnier. La doublette, le binôme Charbonnier au trait était très décisif. On avait pris certaines options tactiques pour gérer leurs déplacements combinés. On sait que l'un par rapport à l'autre. Et comme vous l'avez dit, les défenseurs ont été très concentrés, à part les dix premières minutes, où ils ont été se jeter trop vite sur la déviation à chaque fois de Charbonnier ou de Autrait. Donc, il ne fallait surtout pas faire ça. Et j'ai eu très, très peur dans les dix premières minutes. Dès deux minutes, on a failli prendre le but. Et après, une fois qu'on a réglé ça, qu'ils ont répondu à ça, on a été pratiquement plus, voire pas en difficulté. Ils ont zéro occasion. Gallon n'a rien à faire en deuxième mi-temps. Juste quelques centres et quelques sorties sur du gelon à l'entrée des 16 mètres. Ça montre que si les défenseurs ont pu faire ça, c'est qu'on a retrouvé aussi nos vertus. Le bloc, le premier rempart au niveau des milieux de terrain a été très, très intéressant. Il y avait aussi, on parle souvent de Charbonnier-Autrait, mais il y a aussi la relation côté droit qui est intéressante chez eux, Bélo et Fossurier. Et puis, on a vu que sur les dix premières minutes, comme par hasard, c'est ces deux doublettes-là qui nous ont emmerdés. Et une fois qu'on a réussi à bien caler ça, on a collectivement pris le dessus. Donc, c'était notre projet de match. Après, le football, des fois, on a gagné sur un coup du sort. La première fois où on avait nos cases, on marquait. Je pense que le but de l'Oriente quand on était rentré. C'était un bon match, mais il avait réussi. Là, aujourd'hui, on a les occasions. Quand le gardien adverse est le meilleur joueur de l'équipe adverse, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça, c'est exactement ça. Ce match-là, c'était le bon moment, mais il y avait aussi la crainte. On était sur deux défaites. On s'était plus ou moins rassurés, entre guillemets, où on voulait inverser la tendance avec le match de coupe. Donc, ça avait été fait. Après, il ne fallait pas replonger. Et c'est vrai que quand on joue Brest, ce n'est pas forcément dans leur période la chose la plus simple. et d'avoir fait un résultat, d'avoir coupé la spirale des deux défaites et puis d'avoir fait un tel match, c'est très satisfaisant parce que les mecs ont bien réagi, se sont approprié le projet de jeu qu'on avait mis en place. Et donc, voilà, ça nous permet de retravailler sur... On avait la volonté, là, sur les cinq derniers matchs de championnat, les deux de coupe, et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau de Paris, d'enchaîner sur une bonne série, la meilleure série possible. Bien sûr, je ne parle pas de Paris en termes de résultats, mais de jouer ce match-là dans un élan positif. Donc, ce résultat en fait partie. Ils t'ont écouté. Quand tu voulais qu'ils se donnent à fond et ne penses pas au Paris-Logé dans un mois, pour l'instant, t'es écouté. Oui, non, mais je n'avais pas... Comme je te le disais hier, je n'ai pas trop... Il ne faut pas qu'ils se trompent, il ne faut pas qu'ils gèrent ça, mais inconsciemment, quand... Voilà, ça peut perturber. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a des ex-parisiens, il y a tout ça. Donc, c'est le rêve. Donc, il faut faire attention de ne pas se projeter là-dessus et parce que notre pain quotidien, c'est le championnat. Je souhaite aussi faire un parcours en Coupe de France pour avoir de la compète et puis toujours être dans les compétitions pour pouvoir faire tourner tout le monde, jouer tout le monde, concerner tout le vestiaire. Donc, voilà, pour l'instant, on est toujours dans ce schéma-là et puis ça nous permet de rester sur cette idée-là, de ne pas calculer. avec encore un match, malgré que ce soit les opposés au classement. Je sais qu'il sera compliqué la semaine prochaine contre Nancy. Ils viennent de battre le Restart, ils viennent de changer leur équipe, ils ont beaucoup rajeuni leur équipe. Donc, il faudra bien récupérer et puis avoir l'idée de rééditer la prestation de ce soir. J'ai un petit peu déjà dit dans le début en disant qu'il y avait eu un bon coup de jeu. Des deux côtés, c'est vraiment un joli match. Oui, non, c'était vraiment un bon match de Ligue 2 avec deux équipes qui ont joué avec des styles un petit peu différents. Eux qui essayent de repartir de derrière, de créer le décalage derrière, nous, de récupérer un peu plus haut et d'enchaîner un peu plus, de faire ces décalages dans le camp adverse. Voilà, c'est deux philosophies de jeu, un peu différentes quant à la hauteur du bloc. Mais voilà, c'est deux équipes qui jouent et puis je pense qu'aujourd'hui, eux, ils ont bien commencé, peut-être même un peu trop bien commencé. Ils se sont peut-être mis un peu sur l'idée que ça allait être facile ou plus facile que ça. J'entendais deux, trois réflexions de joueurs à la mi-temps qui pestaient d'avoir perdu un peu le fil et puis qu'il fallait qu'ils gagnent à Orléans. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes clubs, ce n'est pas les mêmes projets. Et puis d'avoir maîtrisé toute la deuxième mi-temps et puis dans la continuité de la fin de la première mi-temps, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant pour nous et puis surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'adversaire. C'est toujours l'analyse, elle doit se faire... Il y a des matchs, des fois, on a gagné comme au Red Star. Je vous l'ai dit, on avait été opportunistes, on a gagné le match parce qu'on avait été plus complet, plus constant qu'eux, mais ils nous avaient donné des buts. eux, ils avaient été sur ce match-là très friables et sur le match, on avait un petit truc en plus qu'eux. Donc c'est bien d'avoir gagné, mais il ne fallait pas en tirer beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, c'est un très, très bon match de Ligue 2 contre un très bon adversaire. Et je pense que la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui, mais c'est rare que je dise ça, c'était Orléans. parce que j'ai beaucoup aimé mon équipe ce soir. Et je lui ai dit, voilà, je suis très, très content pour... C'est pour ça que je vous ai félicité les joueurs. Puis une petite frustration parce qu'eux et puis le staff et tout le monde, on aurait mérité de gagner. C'est bon ? Merci. Merci.